Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MMORPG. Une vidéo plutôt informative, je dirais, dans un premier temps, puisque vous le savez peut-être ou pas, le 12 août dernier, la version de Ragnarok Online a fermé ses portes. Aujourd'hui, le jeu est récupéré par une autre société, le groupe russe Innova, qui vient de leur lancer. Pour l'instant, on est en bêta fermé, donc il faut avoir un pack pour y accéder, je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Moi, le pack m'a été fourni par l'éditeur. On va donc redécouvrir un petit peu ensemble le jeu. Moi, j'y connais rien, j'avais joué une ancienne version il y a très longtemps, peut-être 15 ans, voire plus. Là, c'est la version Revo Classique. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je préfère être tout à fait clair là-dessus. Puisque moi, les anciens, ça fait vraiment un petit moment. Et là, on va vraiment partir sur un petit peu la découverte. Donc là, je viens de finir un petit peu la base du tuto, on est toujours sur le tuto. Et on va continuer à jouer. Donc là, c'est les différents personnages qui m'expliquent un petit peu le jeu. Donc là, on pourrait se déplacer. Donc j'apprends un peu les différents contrôles. Alors, je pense que c'est un jeu, très honnêtement, qui a plutôt s'adapté aux gens qui ont connu l'ancienne version. Puisqu'il y a pas mal de choses. Là, j'ouvre un peu tous les menus, etc. Et moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que c'est vrai que ce système d'inventaire, l'ancienne, etc., avec le perso qui est là, ça fait bizarre. Bon, après, je pense que ceux qui auront joué aux anciennes versions ne seront pas choqués. Moi, j'avoue, ça me surcroît un petit peu. Au niveau de la création de personnages, en fait, on est sur des personnages en 2D relativement limités. Par contre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec avec les stades, vous voyez. Je ne sais pas combien de points je l'ai distribué encore. Là. Bon, j'ai tout mis dans la tech. C'est volontaire, parce que comme ça, au début, on peut taper un peu plus fort. Donc, pour se déplacer ici au clic gauche, je crois que j'ai un oeuf sur la tête, ne trouvez pas. Il faut rester appuyé, c'est assez particulier. Au niveau du graphisme, c'est la 2D. Alors, la 2D, l'avantage, c'est que ça vit beaucoup moins qu'une mâche 3D, clairement. Donc, là, je vais me départir dans le monde global. Je parle des différentes villes. Tiens, on va aller faire un tour à Alberta. Bon, vous voyez, le graphisme, bon, ça a beau être vieux, parce que je veux, la première version, la première version, c'est de 99, si je ne dis pas de bêtises, ça reste tout à fait acceptable. Ah, mon équipement, je le remets, sûrement parce que j'ai fini le tuto. Donc, on va aller faire un tour. défense 10, donc c'est moins bien que ce que j'ai. Et puis, on va aller faire un tour. Je vais faire un tour. Je vais faire un tour. donc ça je peux le virer vous voyez je tourne la caméra comme je veux une partie de l'écor est en 3D il y a une magasin d'armes pour l'instant j'ai rien donc c'est parti on a la carte qui est là-haut le cash shop on jetera un coup d'oeuvre éventuellement pour l'instant on va partir à l'embalade si je peux sortir non je ne peux pas je vais les essayer en même temps oui tout est un peu à l'ancienne je ne sais pas si je peux grossir la carte c'est un petit peu le défaut en fait c'est que tous les contrôles jouent effectivement un peu à l'ancienne pas forcément à mal attention je ne sais pas ce que j'ai dit là il y a un bateau ok je cherche à sortir de la ville en fait par le haut peut-être c'est un mur non là je monte vers le port on est clairement en mode balade dans cette première vidéo je vous en ferai une quand j'aurai monté les levels parce que là c'est trop court on est coincé bonjour bonjour J'ai pas d'argent. Ouais, je vois bien les donjons, mais je peux pas. J'ai pas d'argent. Un donjon, mais j'ai pas d'argent. J'ai rien à vendre, ça vaut rien tout ce que j'ai avant. J'ai pas de sortie dans cette ville. Bonjour, monsieur. C'est ici comme marchand. Mmh, ok. J'ai pas d'argent. Merci. Oui, je vois bien dans la forêt, mais je n'y arrive pas, en fait. Je ne sais pas comment je sors de la ville. Ce n'est pas vrai que je ne veux pas sortir, mais je n'y arrive pas. On trouve tout ce cachet des mêmes RPG, à l'ancienne, qui ne vous tiennent pas trop par la main par rapport, effectivement, à aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on sort de la ville. Mais non, je ne veux pas rentrer. Alors, est-ce que j'ai des choses à mettre en raccourci? Donc là, je me soigne, vous voyez, ma barre de l'une mana. Non, je ne voulais pas rentrer en arrière, je me suis trompé. Je cherche comment je débloque les barres de... ...le caractéristique. Interface, interprète, interprète, courrière, pardon, je m'écarte un peu. Skill list, alt plus s, vous voyez, c'est assez... D'accord, donc, pour l'instant, je n'ai pas appris grand-chose, fondamentalement. Skill point. ... ... ... Quest list, alt plus u. Bon, on y arrive, il faut juste chercher un petit peu. ... Oui, j'ai même pas vu l'entraînement, en fait. Ouais, j'ai un peu fini, on va faire. ... ... ... ... Toi, j'ai un bruit. ... ... ... ... On y en a un point maximal, donc là, je vais faire plein de trucs pour après la revendre potentiellement. Après, le but de cette vidéo, c'est juste de vous montrer un peu l'univers, savoir si vous accrochez au style graphique ou pas. ... ... ... On dirait que le reste est un peu secondaire. ... L'ambiance est plutôt sympathique. ... bon poisoner mais je peux pas moralement ah bah manifestement j'aurais dû faire l'autre je sais pas comment m'enlever du coup ça m'envergne là du coup je me soigne hmm 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 je sais pas si je peux améliorer ou débloquer des trucs pour l'instant je ne sais pas comment j'apprends je pense qu'il voulait avoir des entraîneurs pour apprendre des nouveaux coups ça me parle comme vous pouvez le voir on est sur le tête de ta guétille je sais pas comment j'ai dit pour l'instant on est en mode balade, je vais regarder si je ne trouve pas un truc que j'aurais loupé je pense que je ne trouve pas un truc que j'aurais loupé du spécifique vous voyez, pour ce qui s'est passé, c'est à quoi prendre en main au début c'était assez dur, ça commence à venir un petit peu, non d'accord, pour l'instant il n'y a rien, bon en même temps c'est de la bête à fermer comme je vous l'avais dit est-ce que du coup j'ai perdu tout ce que j'avais ramassé ou pas ? oui oui, j'ai bien l'impression j'ai l'impression que j'aurais pu les mettre en raccourci, ça aurait été plus efficace pour me soigner ah non, tout ce que j'avais ramassé là, c'est là, ok ça je pourrais les revendre éventuellement enfin voilà, c'est vraiment un premier aperçu du jeu pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent tout simplement le but de cette vidéo était plutôt de vous dire tout simplement que ceux qui ont été frustrés déçus par la fermeture des serveurs européens bon malheureusement forcément il faudra vous recommencer à zéro ça ça fait toujours mal, on va pas se mentir aujourd'hui, si vous étiez triste, déçus de l'exparition du jeu il est de nouveau, je dirais, disponible pour l'instant en bêta fermée prochainement début septembre en bêta ouverte donc à vous de voir si vous comptez effectivement replonger dedans ou pas moi la première opinion comme ça, c'est que l'interface est vieillotte les graphismes sont plutôt jolis pour le contenu du jeu on sait qu'il est énorme c'est pas nouveau, forcément un jeu qui est sorti depuis quasiment 20 ans automatiquement il y a du contenu ça c'est sûr et certain à vous de voir si vous avez envie de le tester ou pas moi je vous mets le lien en description personnellement j'arrête pas d'opinion à vous donner puisque on peut juger un MMORPG comme ça en si peu de temps c'est pas le but de cette vidéo le but c'est vraiment de vous dire qu'il ressortait, qu'il était disponible et puis j'aurais envie de dire à vous de voir en tout cas si la vidéo vous a plu, vous a été utile même si ça n'est pas rentré en profondeur si vous en voulez d'autres vous me le dites en commentaire me dites ouais Red montre nous un peu le jeu plus loin etc etc je me mettrais sérieusement dedans après personnellement quand c'est des bêta fermés et que c'est wipe je n'essaie pas trop m'investir parce que faire 10-15 heures pour avoir après son contenu wipe ça me saoule là clairement c'était une vidéo aperçue si vous en voulez d'autres c'est vous qui me le dites donc comme toujours si vous aimez tout ce qui est MMORPG surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si je vous intéresse le lien est dans la description pour aller sur le nouveau site de ceux qui ont récupéré les droits aujourd'hui voilà sur ce je vous dis à très bientôt j'espère salut 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 Merci.